... Wow, quelle journée, quel Wednesday, quel mercredi, quel midi, bien sûr, avec verve, avec entrain et avec beaucoup de grâce, surtout de la part de l'Éternel, notre Dieu, tout-puissant. J'ai bien voulu commencer donc ce magazine aujourd'hui, mesdames et messieurs, par ce verset de Esaïe 30, le verset 15, très important, je l'ai découvert tout à l'heure. Et franchement, ça m'a fait des choses, ça m'a fait des choses, des sensations, ça m'a donné tout de suite encore une ouverture d'esprit et je me suis dit, Wow, quelle découverte et encore quel verset. Et je le lis rapidement, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tranquillité, calme pour la force, tranquillité pour le salut, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et j'espère que pour vous tous qui cherchez certainement des solutions à votre problème, vous avez certainement tempété, vous avez essayé d'appeler tous ceux que vous connaissez, même des magistrats, des autorités que vous connaissiez, parce que vous êtes très proches, et si tout ne va pas, tout ne va pas comme vous le souhaitez, essayez d'être calme et dites certainement, du calme, Dieu s'en charge. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue encore à Midi d'Afrique. On va certainement partir pour une vidéo et juste après cette vidéo, on va revenir dans notre studio pour recevoir notre consultant, vous le savez, mercredi, c'est le docteur Bois-Habili-Just, aujourd'hui certainement. Vous n'avez pas vu Béditacon, mais ce paraît bien grave, nous sommes toujours les deux coulistiers et on se partage justement ce plateau. A tout de suite, juste après donc la reclame de Yahoo. Il faut donner, donner l'amour, il faut donner, donner l'amour, Il faut donner, toujours donner, donner l'amour à ceux qui en ont besoin, à ces enfants qui marchent le long de nos rues, à la recherche de la liberté, à ces enfants qui meurent loin de nos terres, sans père ni mère, pour laisser mourir. Mon Dieu, merci, mon frère. Mon Dieu, merci, mon frère. avec son磁 de la test ث — Mon Dieu, merci, mon frère. Mon Dieu, merci, mon Dieu. Mon Dieu, merci d'être là ! Mon Dieu, merci, mon Dieu. Il faut donner, donner l'amour Il faut donner, donner l'amour Il faut donner, toujours donner Donner l'amour à ceux qui en ont besoin À ces vieillards qui ont tout perdu Tout espoir de voir un beau nouveau Au dictateur comme au démocrate Tendant nos mains pour sauver le monde Il faut donner, toujours donner Au monde entier Yeah, mama Yeah, mama Yeah, mama Yeah, mama Yeah, mama Voilà, maintenant nous sommes en plateau avec notre consultant, je le disais, docteur Bois-Biléjuste, sur un plateau qui va nous parler aujourd'hui d'un thème assez important. C'est une vertu qu'on a toujours taxé de mauvais côté, toujours, la culpabilité. L'accusation, c'est tellement... Bonjour à vous, d'abord. Bonjour, Blessing. J'apprécie votre cravate. Vous l'avez nouée d'une manière ou ça... Bien sûr. Merci. Ça vous donne de l'enjambé. Merci, merci. Ce n'est pas des choses habituelles. Donc, quand tu le fais une fois, ça fait tink. Ça fait tink. Ça fait tink. On va parler justement de la culpabilité avec vous. Être coupable ou se culpabiliser. En tout cas, c'est tellement passé d'abord par la définition scolaire ou classique. Oui, normalement. Avant toute chose, il faut dire que, hors antenne, je le disais, l'intérieur est plus pénitré que les gens. Parce que nous l'avons remarqué dans nos déplacements. Nous voyons que les gens de l'intérieur, ils sont très scochés à pénitré. Il ne manque jamais de nous faire des petits coups. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Qu'on se déplace par l'intérieur ? Ah ben, écoutez. Écoutez. Celui qui a des oreilles pour entendre, il entend ce que l'esprit dit. D'accord. Super. Donc, nous saluons justement tous nos parents. Tous nos parents. Et je veux faire vraiment un coucou. Particulièrement un couple qui nous suit de très près. Il ne manque jamais de nous envoyer des encouragements. C'est monsieur et madame Akafou. Et ils sont à Guesabot. A Guesabot, monsieur et madame Akafou. Monsieur et madame Akafou. C'est pour vous ce bonjour-là. Donc, c'est pour eux aussi de Midi d'Afrique. De Midi d'Afrique. De toute l'équipe ici. D'accord. Super. Et nous saluons aussi tous nos parents qui sont à Gagnoa, qui sont à Daloa, Soubré. Oui. Je commençais par mes parents. Et puis, qui sont également à Bassam, à Mans. C'est important pour dire que nous comptons avec eux aussi. Bien sûr. On n'oublie pas aussi ceux qui sont à l'extérieur. Donc, le Cameroun et tout cela. Voilà tout ça. Vous avez ouvert la brèche. Donc, on salue tout le monde. On salue tout le monde. Tout le monde, tout le monde. On salue toute l'Afrique. On salue toute l'Afrique. Même l'Europe. L'Australie. Partout. Ok. On salue toute l'Afrique. Le Tchad. Super. Super. Recevez-nous. Et bien aussi, soyez tout ouïe à écouter ce thème qui est donc la culpabilité. J'ai bien aimé le passage d'Empré. Oui. Esaïe. Esaïe 30, le verset 15. Verset 15. C'est dans la tranquillité. Dans la tranquillité, dans le calme que se trouve votre force. Vous savez, ce n'est pas facile d'affronter un échec. Un échec. Quelqu'un qui... Tu peux avoir un quotient intellectuel élevé. Mais si tu es émotionnellement perturbé, déséquilibré, tu ne peux pas vivre le calme. C'est une vertu qui s'y est au gras, aux hommes matures. Super. Et c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve la force. On dit que sans équilibre, sans maîtrise, il n'y a pas d'équilibre. Donc, il faut avoir la maîtrise de soi pour être équilibré. Super. En tout cas, je pense que vous l'avez tout à l'heure bien détaillé. Et ça va aider beaucoup de nos téléspectateurs qui suivent ce magazine. Mais pour l'instant, on va parler de la culpabilité. Voilà, la culpabilité. Trop taxée. De quelque chose de négatif, souvent. Quand on parle de culpabilité, on voit déjà le négatif. Alors qu'il y a le bon côté de la culpabilité aussi. Ah bon ? C'est culpabilisé, il y a un bon côté. C'est une vertu, disons, positive quelque part. D'accord. Vous savez, la culpabilité, on va donner la définition, c'est une émotion que l'on éprouve quand on pense, disons, avoir commis une faute ou alors un péché. Donc, on se fait, comme on dit, du mauvais sang. C'est un sentiment qui ronge. Ça ronge énormément. Pourquoi ? Parce que souvent, soit on a mal agi ou alors soit on n'a pas agi. Parce que souvent, il arrive des situations qui disent, mais ça, si je lui avais dit ça, ça l'est. J'aurais pu lui dire ça. Vous voyez, vous n'avez pas agi. Ou alors, je lui ai dit ça. Vraiment, je regrette d'avoir dit ça. Donc, c'est pourquoi je dis, soit on a mal agi ou alors on n'a pas agi du tout. Et ça, cette partie-là, ça nous ronge. Et c'est quelque chose qui ouvre la porte à, disons, au sentiment d'infériorité. Parce que la culpabilité nous fait croire que nous ne pouvons pas être à la hauteur de ceci ou de cela. Et c'est très, très, très rongeur. On n'est jamais content de soi. On pense que les autres sont supérieurs à nous tout le temps. Et ça, c'est la définition que nous pouvons donner. Et c'est un concept qui a été développé par un philosophe, Sigmund Freud, qui, disons, qu'on appelle le père de la psychanalyse. Non, pas de psychanalyse. La psychanalyse freudienne. Freudienne, voilà. Qui affirme que la personnalité repose sur l'équilibre de trois instances psychiques. C'est-à-dire trois instances qui font partie de notre psychisme. C'est-à-dire notre personnalité en tant que telle. Bon, rapidement, il y a le ça. Allez-y, faites-nous l'histoire. Il y a le ça, c'est d'ailleurs le côté animal de l'homme. Le côté qui aime le plaisir, la chair. Il aime la chair, il est charnel. C'est de ça qu'on parle. C'est le côté qui ignore les jugements de valeur. Et la morale, tout ce qui est bien. C'est-à-dire, lui, il est brut. Comme on le dit, il est ouadgam. Et puis, il est parti, il est parti. Et nous le voyons bien. Il ignore, c'est-à-dire le bien et le mal. Pour lui, c'est ça. Et nous voyons dans Genèse. Dans Genèse 2, 9, le Seigneur parle de l'âme, de la connaissance, du bien et du mal. Et plus loin, dans le livre de Matthieu 23, 27, il parle aux pharisiens. Il dit, vous ressemblez à des sépucles blanchies. À l'apparence, c'est joli. C'est beau. Au-dedans, c'est des ossements. C'est des ossements. Ça, c'est le ça. Et il y a le moi qui se développe à partir du ça, en fait, en contact avec l'influence extérieure. Parce que le ça, c'est la chair. Maintenant, le moi, lui, il vient jouer à l'arbitre, le médiateur. Ça dit, par des mécanismes de défense, soit tu veux faire du mal à quelqu'un, il y a une voix qui te dit, non, ne fais pas ça. Ou alors, tu sais que le regard de Justin est là, donc tu ne feras pas ça, l'influence extérieure. C'est-à-dire, c'est l'arbitre, c'est lui qui essaie de juguler un peu les choses. Maintenant, il y a celui-là qu'on appelle le surmoi. Le surmoi, c'est le parent, c'est-à-dire l'éducation reçue. Ce que les parents ont fait de leur enfant, c'est ça le surmoi. C'est le parent, on l'appelle souvent le parent surmoi. Donc, c'est trois, à partir de ces trois choses-là que notre parent, notre arrière-grand-parent Freud a développé, disons, le concept de la culpabilité. Et ça explique bien la culpabilité. Et quand, on dit souvent que quand l'arbre est encore, disons, frais, il est petit, on peut lui donner toutes les formes. Mais une fois qu'il a grandi, c'est difficile. Et c'est un peu ça, le surmoi. Donc, que cette théorie soit correcte ou pas, n'en demeure que cette théorie est un outil très efficace pour expliquer ce que c'est que la culpabilité. Je ne, disons, ne contrédis pas ceux qui diront que c'est une théorie un peu bancale, mais elle a des atouts, des atouts majeurs avec lesquels nous pouvons bien expliquer le concept de la culpabilité. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nier qu'il y a une petite voie intérieure qui t'a grondé une fois. C'est clair. C'est clair. On est d'accord avec ça. C'est ce que nous, on appelle la voie intérieure. La voie intérieure. D'accord. C'est un peu ça. Donc, la culpabilité, comme je le disais, a souvent eu une mauvaise réputation. Quand on parle de culpabilité, on voit souvent forcément le mauvais côté. Mais je crois, parce que la culpabilité réside une force pour un changement. Il y a une force dans la culpabilité pour que quelqu'un change. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça veut demander pardon, disons, s'il y a au grand, aux hommes matures. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui croit avoir mal agi ou alors n'avoir pas agi comme il le fallait, d'aller demander pardon à son prochain. C'est quelque chose qui nous retient. Donc, nous devons pouvoir distinguer la bonne culpabilité de la mauvaise culpabilité. Et ça, c'est très important pour chacun de nous. Allez, justement, on nous se distingue. Voilà, la bonne culpabilité exerce un rôle important sur nous. Dans notre existence, d'être sociaux. Nous vivons en société. Et celui qui nie, disons, qui rejette toute forme de culpabilité, je crois que celui-là, il sera quelqu'un qui sera invivable. Parce qu'il ne se reprochera jamais rien. Il ne se reprochera d'avoir, c'est-à-dire, tout ce qu'il fait est bon, il est l'homme parfait. Alors que la culpabilité, quand je parle de la bonne culpabilité, elle juge nos actions en bien ou en mal. C'est ce que j'appelle la bonne culpabilité. Et pour nous amener à corriger le tir et à, disons, arranger ce qui a été tordu. Par exemple, si moi je te blesse, si nous blessons un ami en acte ou en parole, nous ressentons le besoin, disons, de nous amender et d'aller vers cet ami-là pour chercher son amitié à nouveau. Mais pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu, on est entré au-dedans de nous-mêmes. Nous avons culpabilisé et nous avons vu que nous avons mal agi. Donc qu'il faille que nous allions vers lui. Il est juste que nous allions vers lui pour essayer de concilier les différentes positions. Sinon, nous ne pourrons pas vivre en société. Pouvions-nous dissocier justement ce sentiment de culpabilité au travail du Saint-Esprit? Je crois, quand on parle de, dans ce domaine-là, quand on parle de la science de Freud, la psychanalyse freudienne, c'est de façon générale. Mais je disais tantôt que cette science, que les gens considèrent cette science comme n'étant pas correcte. Mais elle nous aide dans notre travail de pasteur, dans notre travail spirituel, à, disons, aider plus d'un, à aller vers l'autre, à se remettre en cause. Parce que la Bible, le mot culpabilité, il existe bien dans la Bible. Mais quand on le voit, on pense qu'il est toutefois négatif. Ce n'est pas négatif. Il faut souvent compter avec. Est-ce que Freud n'a pas ici trouvé une théorie qui apparemment est donc... Elle est chrétienne. Elle est chrétienne, sans toutefois trouver le nom, peut-être Saint-Esprit. Puisqu'il était dans un domaine bien précis. Un domaine bien précis. Mais moi, souvent, je dis que la psychologie est, par exemple, la relation d'aide biblique. Parce que là, c'est un peu dans le sens, c'est des alliés. D'accord. On peut aller avec. On ne peut pas faire de relation d'aide biblique sans, disons, faire appel à la psychologie ou alors à d'autres sciences qui sont à côté. Et vous, la Pasteur, vous êtes très doué dedans. Voilà, on le fait. Il faut le faire. Mais il y en a qui le rejettent du réveil de la même. C'est satanique, c'est tout ça. Mais ça aide. Ça rend efficace. Ça rend efficace. Ça, je vous le dis. C'est pas... Et il y a... Je crois que la semaine prochaine, nous verrons les bienfaits de culpabiliser. Parce que la culpabilité a des bienfaits. C'est-à-dire, une culpabilité saine nous pousse vers des actions bonnes. C'est-à-dire, une culpabilité saine nous pousse vers des actions bonnes. Par exemple, aller demander pardon. Je me trouve prisonnier, par exemple, d'un mariage où il n'y a pas la joie. Bon. Je culpabilise. Le fait que, même si je n'allais pas marier Juselin, je n'allais pas le marier. Je culpabilise. Mais, quand je culpabilise ainsi, la parole de Dieu, qui est comme l'arbitre, c'est-à-dire, je prends l'exemple, qui est comme l'arbitre, viendra, la petite voix viendra me dire, mais tu n'as pas à dire ça. Parce que c'est... Tu peux corriger aussi les choses. Tu peux corriger aussi les choses. Ça ne dépend pas que de lui. Mais il y a aussi toi, la culpabilité. Ça commence. Ça commence. Il y a aussi toi. Et du coup, une prise de conscience, une action. Ça, c'est la bonne culpabilité. Super. Je pense que vous aurez droit à ce message, le mercredi prochain encore, avec le docteur Bois-Bilé, juste culpabilité. Mais, pour la seconde partie, ce sera donc les bienfaits de se culpabiliser. Voilà. C'est vraiment important. Et merci à vous d'être passé sur ce plateau de midi. C'est vous que je le remercie. Nous vous remercions pour le travail que vous faites, bien sûr, pour BNI TV. Et tout cela, à cœur joie, vous travaillez sans toutefois attendre quelque chose, sinon, à part peut-être cinq lettres. Merci. Merci beaucoup. On va partir, bien sûr, pour Espace Annonce. Et Espace Annonce, on va nous permettre de recevoir nos différents annonceurs. Eux, ils vont parler de programme. Ça va vous donner, bien sûr, l'étoffer et votre agenda. À tout de suite. Voilà, ils sont sur notre plateau pour annoncer l'événement qui se passe tout à l'heure même. On va dire, on a, je gira, moins deux heures de temps. Bonjour à vous, évangéliste David Kofi. Soyez béni. Et bonjour également à vous, évangéliste Hiro Roméo. Bonjour. Tous deux, on parle donc de cette croisade qui démarre tout à l'heure, croisade de démonstration divine à Adiaké. Et on espère que tous les habitants d'Adiaké sont déjà en ébullition. Ils attendent donc la faveur divine. Oui, ils sont mobilisés. Je suis dans la joie d'être là encore une fois de plus ce midi pour dire à quelqu'un que c'est arrivé. Voilà, nous sommes passés plusieurs fois sur la chaîne de Béni pour annoncer. Et aujourd'hui à 15 heures. Et jeudi à 15 heures jusqu'à 18 heures. Je voudrais dire à quelqu'un simplement, voici une belle histoire. Il y avait le bâton d'Aaron qui était dans la présence de Dieu, qui était sain. Et plusieurs après, le bâton d'Aaron a fleuri. Simplement pour dire à quelqu'un, certainement ta vie était bizarre. Tu vivais une situation qui ne disait pas son nom. Tu attendais un enfant. Tu attendais un miracle de l'éternel. Laisse-moi te dire une seule chose, mon frère, ma soeur. L'éternel viendra faire quelque chose et tu fleuriras. Et autour de ce programme, nous avons un thème merveilleux. Un thème puissant. Jésus fait plus que ça. Sans plus t'aider, je vais laisser la parole à mon frère qui va vous parler parce que je suis dans la joie. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de l'éternel pour votre vie à Diaké. Parce que ce programme n'est pas un simple programme que les gens ont l'habitude d'organiser. C'est un programme inspiré par Dieu. Nous ne venons pas, bien aimé, pour parler d'un homme de Dieu. Mais nous venons pour parler de l'esprit de Dieu qui travaillera dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, effectue le déplacement. Non, c'est aujourd'hui même. Nous sommes venus, nous sommes déjà à Diaké pour parler de ce programme-là. Après, ici, nous sommes à Diaké pour parler déjà. Mon corps est ici, mais mon esprit est avec Diaké. Pourquoi? Parce que quand Dieu envoie, il faille que tu sois dévoué. Et nous sommes dévoués pour la cause de Dieu, pour égayer le peuple d'Adiaké, pour égayer le peuple de Bonnoir, pour égayer le peuple de Samo, pour égayer le peuple de toutes les villes, les localités aux environs d'Adiaké. Il faille que tu éveilles le déplacement. Dire, Jésus, fais plus que ça. Jésus, fais plus que ça. Ce que tu vois, c'est ce que les hommes te montrent. Mais au-delà de ce que tu vois, il y a l'invisible. Mais la Bible déclare que les choses visibles ont été faites des choses invisibles. L'invisible te sera démontré le mercredi 27 et le jeudi 28. Effectue le déplacement, bien aimé, l'homme de Dieu, il viendra. Parce que c'est un homme qui est emprunt de la réalité de l'intérieur. Il a fait 10 ans à l'intérieur du pays, précisément à Dimbokro. Donc, il connaît la réalité de ce qu'on appelle l'intérieur du pays. Bien aimé, tes problèmes ne sont pas une méconnaissance pour lui. Mais c'est quelque chose par l'esprit de Dieu qu'il connaîtra et qu'il donnera à Dieu de pouvoir. Pouvoir pallier à ces problèmes-là. D'accord. Allez, donc maintenant, vous faites vos valises, vos affaires. Rendez-vous pris à la cour de PDCI RDA. Effectivement. Dans la cour du PDCI et ceux de 15h jusqu'à 18h. Bien aimé, prends tous tes bagages. Prends ta natte, viens te coucher. Si tu ne peux pas marcher, dis à ton frère de te soulever. Parce que ce n'est pas un homme qui te guérira. C'est Jésus-Christ qui viendra par sa puissance te relever de ton lit. La Bible dit que Pierre et Paul étaient en train de marcher. Pierre et l'autre étaient en train de marcher au devant du temple. Et ils ont vu le paralytique. Ils lui ont dit, nous n'avons ni argent, ni autre chose à te donner. Mais ce que nous avons, lève-toi et marche. La Bible dit que le paralytique s'est levé. Viens et l'éternel te visitera. Viens avec ton problème et l'éternel te guérira. Ce n'est pas un homme qui va le faire. Mais Dieu dans sa gloire se manifestera. Merci. Et donc, orateur et évangéliste Nathanael Kofi et aussi le prophète Dakoury Nikaès. Et n'oubliez surtout pas que Richard Crébé, le chantre étoilé, sera aussi de la partie pour apporter quelque chose de très, très glorieux à cette cérémonie. C'est ça. Voilà. Les contacts, on va les laisser. Les contacts sont les suivants. Plus 225, le 57 57 60 57. Le 01 17 24 24. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Adiaké, que la grâce de Dieu aussi abonde sur vous. On va recevoir notre annonceur. A tout de suite. Voilà. Très à l'aise de le recevoir sur ce plateau, révérend Emmanuel Kouman. Au nom de GDN West Africa. Avec lui, on va parler d'œuvres importantes. Les œuvres qui nous permettent bien sûr de s'aimer, de produire quelque chose, des miracles même dans nos vies. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans Midi d'Afrique. Merci Juscelin. Alors, on va parler d'œuvres avec le pasteur Sylviane. Nous allons parler d'œuvres avec le pasteur Sylviane. C'est exact. Vous savez que la parole, une fois prononcée sur votre vie, ça peut changer votre destinée. Amen. C'est pourquoi, parce que Sylviane proche ce méchant en disant, dans Jésus chapitre 1, le verset 8, il disait comme ça, que ce livre de la loi, ce loin point de ta bouche, médite la parole. Ça dit, méditer en d'autres termes, c'est déclarer, dites les bonnes paroles, et pour que cette parole s'accomplisse en votre vie. En fouillant, en cherchant, en lisant la parole de Dieu, vous allez avoir une vie, une vie solide et qui va vous conduire. Raison pour laquelle nous allons aborder aujourd'hui, en parlant de ces deux thèmes, qui est la foi par exemple, la foi qui est une ferme assurante, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que les hommes de Dieu ont prononcé des paroles de vie sur notre vie, des paroles de foi, de transformation, de changement dans notre vie. Nous avons besoin de la foi pour pouvoir garder la foi. Raison pour laquelle la Bible même dit, si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Donc, on a besoin de cela. Alors, comment est-ce que nous pouvons avoir cette foi? Les paroles qui ont été dites, il faut la vivre, il faut marcher avec, il faut méditer, il faut suivre cela à la lettre. Et vous allez voir qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Une femme courait comme ça, elle allait voir Jésus. Seigneur, le Seigneur voulait se dire, je n'ai même pas besoin que tu arrives chez moi. Dis seulement un mot. Alors, le Seigneur a dit, ta foi a guéri ton fils. Vous voyez? Donc, c'est ça la foi. Vous ne pouvez pas dire, oui, la même bouche qui va vous bénir, la même bouche qui va déclarer, et la même bouche qui va prononcer aussi des paroles de découragement, de désolation. Cela ne va pas s'arranger. Donc, la foi, il faut espérer et déclarer. Et cela ne peut être consolidé si nous revenons à la parole de Dieu. Si nous lisons la Bible, si nous écoutons la parole de Dieu, et nous allons pouvoir marcher et atteindre notre objectif. D'accord. Ça, c'est donc la foi. D'accord. Pasteur Sylviane, menter la foi. Et l'autre que vous avez, c'est gagneur d'âme. Nous ne pouvons pas laisser cette mission, cette mission glorieuse que le Seigneur nous a donnée avant de partir. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi, je le dis souvent, Blessing, que moi, je suis le porteur de bonnes nouvelles. Je ne suis pas porteur de mauvaises nouvelles. Parce que la parole dit dans Luc, chapitre 4, le verset 18, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur nous pour communiquer la vie de Christ. Pour dire aux malades, lève-toi et marche. Pour dire aux paralytiques, lève-toi et marche. On dit aux malades, tu es libéré et tu es guéri. Vous voyez ce que je trouve cela? Alors, nous devons gagner tous ceux qui sont sur l'emploi du diable. Dieu se le sait. Combien de personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit, quand la nuit approche comme ça, son cœur bat. Il veut rester dans une causerie jusqu'au petit matin. Tout ça, c'est un problème pour lui. Mais donne-toi à Christ. C'est pourquoi il faut prendre cette décision. Devenir à Christ. Si tu ne sais pas, parce que Sam est là, parce que Sylviane est là, viens, elle va t'enseigner et tu auras la vie et tu seras délivré. Et non seulement la vie sur cette thème, mais la vie éternelle. C'est ça qui est, nous sommes des missionnaires, nous devons apporter la bonne nouvelle à la création pour que cette création puisse savoir qu'il y a un Dieu. Des gens se posent la question souvent. Est-ce que Dieu existe? Oui, mon frère, ma soeur, Dieu existe. Il te voit. Il sait ce que tu fais. Prenez une décision. Et tu verras que ce Dieu-là, il n'a pas encore changé. Ce serait le Dieu de Moïse. Ce serait le Dieu de Jacob. Ce serait le Dieu qui s'est révélé et qui s'est révélé encore. Donc, c'est pourquoi, serviteur de Dieu, il faut toujours continuer à gagner de l'âme. Ne te dis pas que oui, c'est que j'ai eu déjà, il y a eu 10 000 membres, ça suffit. Non! Si tu regardes là, comment la criminalité est en train de monter, les difficultés, c'est que le monde qui s'est dit qu'il est sage, qui ne trouve pas de solution, mais avec Christ, on trouve toujours des solutions. Raison pour laquelle, tourne-toi vers l'homme de Dieu. Et surtout, passez Sam, passez Sylviane. Si vous venez, Dieu va les utiliser pour vous donner une réponse adéquate. Je pense que Gagneur d'âme aussi, ça doit être pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Les fidèles qui doivent aller aussi annoncer les paroles. C'est ça! J'attendais que tu me sens ce temps-là. C'est vraiment important de parler aussi de ça. Oui! Gagneur d'âme, ce n'est pas seulement le pasteur. Tu travailles où? Au marché, tu vas au marché, tu peux gagner des âmes là-bas. D'accord. Tu es un chauffeur de taxi, tu peux gagner des âmes. Tu travailles à la présence, tu dois gagner des âmes. Au ministère, tu dois gagner des âmes. Tu es un enseignant, tu es un étudiant. Partout où il y a des hommes, on peut toujours gagner des âmes. Dans ce monde. D'accord. C'est dans ce monde où tu te trouves là. Tu n'as pas besoin de dire non, non, non. Gagne les âmes là où tu es. Annonce la bonne nouvelle. Et ceux-là te coutourant parce qu'il y aura une différence entre toi et elle. D'accord, super. Alors, le contact. Le contact. Et situation géographique aussi du GDN. Oui, nous sommes situés à la rivière A2, non loin d'Elysée Vira et à l'église évangélique La Pénédiction. Vous pouvez avoir ces DVD. Et aussi, j'ajouterais que si les messages qui passent et que vous suivez, que vous avez besoin de... Appelez-nous que nous avons besoin de tel nombre de DVD, de tel message. Nous sommes prêts à vous donner cela. C'est ça aussi l'innovation. Donc, le contact, c'est le 04 42 1555. Vous pouvez nous appeler et nous allons vous donner les DVD que vous voulez. Nous allons les confectionner et vous les apporter. Merci à vous. Merci à vous. Donc, révélant Emmanuel Kouman, c'est aussi un grand plaisir pour moi de saluer ce couple-là, ce couple qui est donc le couple Kouman, Kouassi également, et Étienne qui est donc un révérend, un pasteur, et puis sa femme aussi, Kouassi Annette, de Christ Espoir pour l'Humanité. Toutes les fraises et soeurs de l'église Christ Espoir pour l'Humanité, nous vous saluons et bien sûr nous vous dédions ce midi d'Afrique. car j'ai la coutume de le dire depuis peu, le salut est garanti, mais rien ne garantit le salut, même pas vos actes. En fait, tout est grâce. J'ai envie de dire, Godwin, bonsoir. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sur l'église, tu es le roi, le roi, le roi, le roi, tu es la vie d'aimer. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sur l'église, tu es le roi, le roi, tu es la vie d'aimer. Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ Oh, Seigneur Jésus, tu es le pain de vie, tu es la main cachée, tu es la vie de la née. Tu es le prône de Dieu, tu es la grâce de Dieu, tu es la vie de la née. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, tu es la vie de ta mère. Tu es le pain de vie, tu es l'arche de l'alliance, tu es la vie de ta mère. Tu es le Saint-Dessin, tu es la vérité, tu es la vie de ta mère. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Tu es la face de Dieu, tu es le roi des rois, tu es la vie de ta mère. Tu es le Saint-Dessin, tu es l'aigle royal, tu es la vie de ta mère. Tu es le pain de vie, tu es le trône de Dieu, tu es la vie de ta mère. Tu es le pain de vie, tu es l'arche de Dieu, tu es la vie de ta mère. Tu es le pain de vie, tu es la vie de ta mère. Tu es le pain de vie, tu es la vie de ta mère. Tu es le pain de vie, tu es la vie de ta mère. Tu es le pain de vie, tu es la vie de ta mère. Tu es le pain de vie, tu es la vie de ta mère. Sous-titrage Société Radio-Canada